On va passer à notre petit partage, et on va continuer. To glory, you are taking us from glory. To glory, to glory. Merci Seigneur, alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Waouh, waouh, waouh. Je n'ai pas vu leur avancer. On va faire avec, alléluia. Alors notre thème de ce soir, notre pensée dans ces temps de prière, comme on a dit, à ton sujet l'ennemi affrontera le néant. Amen. Nous allons rapidement lire la Bible dans psaume 7. Psaume 7, verset 15. Verset 15 à 17. Je vais faire la lecture dans la version 8 secondes, parce que j'ai aimé son langage. Je disais psaume 7, verset 15 à 17. Alléluia. Ok, je vais faire la lecture. Voici le méchant prépare le mal. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Alléluia. Verset 16 dit ceci. Il ouvre une fosse. Il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Verset 17 nous dit. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Alléluia. Voici le méchant prépare le mal et il conçoit l'iniquité. Et il enfante le néant. Alléluia. La Bible déclare que l'ennemi enfantera le néant à ton sujet. C'est ça la parole du Seigneur pour toi. Toi qui gardes tes yeux sur le Seigneur. Toi qui gardes tes yeux sur Christ. L'ennemi enfantera le néant en ce qui te concerne. En ce qui concerne ta famille. En ce qui concerne ta destinée. La Bible dit que le méchant qu'on soit. Amen. Vous savez aussi belle que peut être un projet. Aussi belle que peut être un projet. Amen. Le plus important c'est la réalisation de ce projet. Amen. Alléluia. Le Seigneur n'empêche pas l'ennemi à concevoir des projets. À concevoir des complots. Amen. Amen. Mais le Seigneur rend nul son complot. C'est-à-dire le Seigneur fait en sorte que son complot ne puisse pas se réaliser. Ouh quelle déception. Quelle déception. Elle n'est jamais Dieu. Parce qu'il fonctionne selon Dieu. Amen. Je pense que ce sont des faibles qui peuvent empêcher à l'ennemi de ne pas faire le complot. De ne pas comploter. De ne pas concevoir de mauvaises choses à notre sujet. Mais Dieu a dit laissez-le faire. Mais vous allez voir. Amen. 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 Le Seigneur fait avorter les projets de ténèbres contre toi. C'est-à-dire ça n'atteindra pas le but. Ça n'atteindra pas sa maturité. Ça n'atteindra pas le cible. Le Seigneur va le rendre nul et sans succès. C'est ce que tu dois savoir. Quand tu t'approches de Dieu, sache qu'il est le remunérateur de tous ceux qui le cherchent. Alléluia. Il ne renvoie pas sous le poids de la honte. Il ne renvoie pas honteux ceux qui cherchent sa face. Au contraire, il le couvre de gloire. La Bible déclare que plus on les regarde, plus notre visage est transformé de gloire en gloire. Alléluia. 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 Vous savez, j'aime vraiment la version-là parce qu'il dit que l'ennemi enfante le néant. Mais dans la version semeur, il dit qu'il enfante la fausseté. Ici, il enfante la fausseté. Mais la version Louis II dit qu'il enfante le néant. J'aime la version Louis II dans cette interprétation parce qu'il dit qu'il enfante le néant. Et ça me fait penser avant la création. Parce que la Bible déclare qu'au commencement, la terre était vide, informe. Donc, c'était néant. C'était sans forme. Il n'y avait rien. Donc, quand l'ennemi conçoit ce qui te concerne, il enfante ce qui est ressemblé à le monde avant la création. Oh, alléluia. Alléluia. La différence, c'est que quand Dieu parle sur notre vie, il a le pouvoir d'accomplir. Comme la Bible déclare, c'est que sa bouche déclare, sa main l'accomplit. Mais l'ennemi peut déclarer, mais sa main n'a pas la capacité. Ce n'est pas lui qui a l'issue du combat. Ce n'est pas lui qui a le dernier mot concernant nos vies, concernant les nations, concernant ce monde. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Nous ne devons pas perdre espoir. Sachant que le Seigneur va permettre, on sait que l'ennemi enfante le meilleur dans tous ses projets. Amen, amen. Aujourd'hui, on va vraiment prier. Il y a beaucoup de sujets que le Seigneur a mis dans mon cœur. Amen, amen, amen. Pendant que nous allons prier, bien, mais tu dois savoir que même si l'ennemi a parlé dans ta vie, il n'a pas la capacité de la création. L'ennemi n'a jamais créé quelque chose. Tout ce qu'il travaille avec, il utilise ce que Dieu a déjà créé. Parce que lui-même, c'est une créature. Alléluia. Il n'a jamais, il peut parler, mais il ne peut rien créer. Mais quand Dieu parle et il crée, même si ce qu'il a dit n'avait pas encore existé, dès que Dieu parle, oh, alléluia, alléluia. Dès que Dieu parle, directement, la puissance de la création rentre en jeu. Voilà pourquoi nous ne devons même pas marcher en ayant peur. Nous ne devons pas marcher en disant qu'il y a encore des choses qui sont impossibles. Il y a encore des choses qui ne peuvent pas se faire. Non, la Bible déclare qu'il est le Dieu qui parle et ce qu'il dit arrive. Pourquoi? Parce que derrière sa parole, il y a la puissance de la création. Qui amène des choses qui n'existaient pas comme si elles existaient. Oh, ben voilà, nous tombons dans la définition de la foi. Merci Seigneur. Si on peut croire à tout ce qu'on dit. Si on peut marcher à la lumière de tout ce que tu nous fais comprendre. Nous marcherons dans ta gloire. Nous marcherons dans le règne. Nous marcherons dans la domination. Amen, Amen. On n'a pas beaucoup à dire aujourd'hui. Au fur et à mesure qu'on avance. Bien aimé, on commence à lever la voie. Commence à lever la voie et rendre grâce au Seigneur. Commence à lever la voie et rendre grâce au Seigneur. Parce que c'est lui qui rend nul. C'est lui qui fait en sorte que le projet de l'ennemi ne puisse pas aboutir. Rends-lui grâce. Alléluia. Rends-lui grâce Seigneur. Robo Chanta. Nous te rendons glade. Nous te rendons honneur. Nous te rendons la louange de notre Père et notre Dieu. Oui Seigneur, combien, combien, combien tu nous as délivré. De pièges et de ténèbres. Du matin jusqu'au soir. Seigneur, nous ne savons pas où étaient ces pièges. Tout ce qu'il avait manigacé. Tout ce qu'il avait lancé dans les ténèbres. Tout ce qu'il avait proclamé dans les ténèbres. Mais tu nous as, Seigneur, épargnés. Seigneur, tu l'as rendu nul et sans succès. Nous te rendons gloire au Père. Nous te rendons gloire au Père. Car en Christ, nous sommes protégés. En Christ, nous sommes garantis. En Christ, nous sommes plus que vecteurs. En Christ, Seigneur, les projets de ténèbres sont rendus nul et sans succès. En Christ, Seigneur, l'ennemi n'a fait qu'enfanté les néants. En ce qui nous concerne. Parce que nous sommes justes en toi. Nous sommes justes en toi. Il est écrit, toute arme est forgée. Contre nous sera nul et sans succès. Non parce que nous portons un tel nom. Mais parce que nous portons le nom de Jésus. Parce que nous sommes justes en Christ et Jésus. Ta justice en nous, Seigneur, rends nul et sans succès. Rends inopérable le plan des ténèbres contre nous. Voilà pourquoi ce soir, nous te rendons gloire. Ce soir, nous te lévons. Ce soir, nous t'adorons. Ce soir, nous proclamons ton règne. Déclare là où tu es.